Salut tout le monde, ici Chris. Une énorme vidéo aujourd'hui pour vous présenter la nouvelle installer Booth USB OS X Mountain Lion POS installe V1 pour Maverick. Et oui, finalement, c'est sûr que ça allait venir. Après que j'ai fait cet installer que je viens de terminer, la V6 qui est pas mal terminée. J'attends d'autres tests un peu plus puis après ça, je vais pouvoir mettre le lien officiellement dans les downloads parce qu'avec celui-ci, comme vous savez, dans le post que j'ai édité, mais ceux qui l'ont vu, j'ai réussi à mettre les nouvelles valeurs HD 4000 puis HD 4600. Ça fait que c'est la même chose dans l'installer pour Maverick. C'est la même affaire sauf que là, on installe Maverick sur notre clé USB. Fait que la procédure, c'est la même. Je vais vous la montrer encore pour que les gens le sachent très bien. Fait que je vais le faire au complet avec vous. On s'en va dans nos applications. Ça vous prend l'installer Maverick ici. Si vous n'avez pas du Mac App Store, vous n'êtes pas un développeur ou quoi que ce soit, ça vous le prend d'Internet. De toute façon, quand Maverick va sortir, vous allez pouvoir l'avoir sur le Mac App Store. Fait que quand vous avez ça, vous faites afficher le contenu du paquet, Compte-en, Share Support ou, et vous ouvrez l'Install ESD. Si vous avez ça simplement d'Internet, l'Install ESD de Maverick, que ce soit le Developer Preview ou la Golden Master, bien c'est correct. Vous avez juste à l'ouvrir comme ça. Fait qu'un coup que ça s'est ouvert, vous allez dans vos applications, Utilitaires, Utilitaires de disques. On va aller formater notre clé USB en une partition. Fait qu'on fait une partition là-dessus. L'option, c'est en Guide ou en Grid, comme vous voulez. Puis vous la renommez USB. Puis le format, c'est Mac OS Estendu Journalisé. Fait qu'on applique à ça. Maintenant que notre clé USB, elle est formatée, on quitte l'utilitaire de disques. Notre Install ESD, il est ouvert comme vous voyez. Quand il est comme ça, vous pouvez le refermer comme ça ici. Ça, ça veut dire qu'il est ouvert. Fait que là, on démarre l'Installer. Fait que vous voyez, c'est l'Ultimate Installer V1 Maverick 10.9. Lui, il fait la post-installation sur les PC et les laptops à Camtosh. Pareil comme l'Installer V6. Mais c'est pour Maverick. Fait que vous faites continuer. Vous lisez les instructions. C'est quand même important. Fait qu'on va revenir. Je vais les lire avec vous. Bienvenue dans l'Installer Maverick. PC portable laptop. Ce que ça vous prend, c'est l'Installer SD, comme je vous l'ai dit. Puis, pour ne pas se fier au temps d'installation, c'est entre 20 et 30 minutes. C'est sûr que Maverick est un peu plus long. Les packages sont plus gros. Puis, j'ai rajouté des packages pour l'HD 4600. Fait que ça marche très bien. Ceux qui ont des processeurs Intel as well, ils peuvent installer l'HD 4600 avec cet installer-là. Fait que vous faites continuer. Acceptez. On change l'emplacement d'installation. On s'en vient sur la clé USB. On continue puis là, on vient personnaliser dans le menu. Fait que si vous avez un PC, vous choisissez PC. Si vous avez un laptop, vous choisissez laptop. Fait que, admettons que je choisis PC. Ben, je vais me faire une clé pour beauté sur mon PC. Fait que là, on met notre mot de passe. Et on installe. Fait que, c'est comme je vous le dis. Vous allez voir, le temps d'installation est de 27 minutes. Fait que, je vais vous revenir pendant la vidéo. Parce que, ça ne me donne rien de laisser la vidéo tourner. Fait que, je vais vous revenir à la fin. Pour vous expliquer, dans la post-installation, les choix que vous pouvez faire avec cet installer-là. Il marche incroyablement bien. Moi, je l'ai testé à plusieurs reprises aujourd'hui puis hier. Parce que, j'ai commencé hier mon installer, mon ultimate installer V1. Puis, ce matin, je travaillais sur les deux de toute façon. Parce que, je travaillais conjointement sur les deux. Parce que, étant donné que j'avais installé les driver, les strings pour, les strings FI pour l'HD4600. Fait que, ce n'était qu'une question de temps avant que l'installer Maverick apparaisse. Fait que, c'est ça. Fait que, c'est sûr que c'est tout, c'est différent. Puis, c'est le fun Maverick parce que, c'est le nouveau système. Puis, c'est le fun d'être à jour. Fait que, là, comme vous voyez, la clé USB est en train de se créer. Je vais juste vous montrer. Regardez, il commence à copier des fichiers sur la clé. Fait que, je vais vous revenir un petit peu plus tard dans l'installation. Je vais vous montrer comment que l'installer marche pour la post-installation. Alors, voilà, c'est fait. La clé USB est terminée. Fait que, c'est ça que ça donne ici. Tout est là, tout est là-dedans, mes amis, pour faire votre installation et la post-installation. Comme je vous disais, pour la post-installation, c'est pas compliqué. Quand vous allez tomber dans la post-installation, vous allez avoir... Ici, à droite, là, ça va être marqué « Personnaliser ». Fait que, vous choisissez votre disque dur, vous acceptez la licence d'Apple. Après ça, vous cliquez sur le menu « Personnaliser » ici. N'oubliez pas parce que, sinon, vous n'aurez pas grand-chose de cette installation-là. Fait que, mettons que, là, c'est juste un... Regardez, dans le « Personnaliser », dans la post-installation, vous allez avoir ce menu-là. Fait que, ce qui est dans cet installer-là, là, comme vous pouvez le voir, là... Ce qui est par défaut, c'est pour les cartes amères qui ne sont pas ultra-compatibles, mais c'est très bon, ce qui est là, présentement, parce que vous pouvez faire les modifications après. Puis, ici, le dossier « Tools » que vous allez recevoir dans vos applications... Vous allez recevoir un dossier qui s'appelle « Tools ». Où c'est qui ? Je ne le vois pas, là... Présentement... Où c'est qui ? Nanana... Voyez-vous quand je charge de quoi, là ? Je ne le trouve pas. Euh... Bah, 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 bah... Pas ça... Pas ça... Probablement que je l'ai mis... Ouais, c'est ça. Je dois l'avoir mis invisible, parce qu'on le reçoit automatique. Ouais, c'est ça. Je ne l'ai pas mis... Il n'est pas coché, puis vous allez le recevoir. Fait que... C'est ça. Pour ceux qui n'ont pas une config... Une config trop compatible, puis qu'ils utilisent des laptops, mais c'est préférable d'utiliser le Preboot, ici. Fait que vous cochez cette option-là. Comme moi, là, sur ma carte amère, là, Z87, là... Les configurations Z87, là... Vous décochez tout ça. Vous n'avez même pas besoin de nul CPU Evo Reboot, Patch RTC. Vous venez chercher le iMac 13.2. Puis, si vous avez un... Le reste... Ça, vous enlevez ça. Le AHCI. Le son aussi, vous enlevez ça. USB 3.0, vous n'avez même pas besoin. Il est natif. Il est ici, le dossier 12 que je cherche. Fait que c'est ça. Puis, c'est ça. Si vous avez une carte amère Z87, puis vous n'avez pas de... de carte graphique, bien, vous venez chercher votre ID dans le... IG Platform ID, le Intel Azul. Fait que moi, pour ma carte amère Z87 MD3H Gigabyte, c'est le 8. La valeur, elle est 8. Puis, si vous avez un processeur Intel HD 4000, bien, c'est la même chose. Il faut venir chercher votre valeur. Bien, vous ne prenez pas les deux, là. Fait que si vous avez l'Intel HD 4000, bien, il faut que vous trouvez votre valeur ici. Admettons que vous essayez le 0. Puis là, vous installez votre système. Si ça ne marche pas, bien, vous voyez, vous avez de 1 à 11. Fait que là, vous allez dans le fichier Orc, Chameleon, Bootlist, etc. Vous allez changer le chiffre. Vous essayez le 1, le 2, le 3, le 4. À un moment donné, vous allez tomber dessus. Vous allez avoir votre HD 4000 natif avec le Chameleon 2265 qui fait partie de l'Installer. Automatique. Ça, vous ne pouvez pas vous tromper là-dessus. Fait que c'est ça. Puis, si vous avez une configuration, comme qui est par défaut, comme dans l'Installer, bien, vous laissez tout ce qui est coché par défaut, le AHCI ici, vous laissez ça là. L'USB 3.0, vous venez chercher le CAC générique. Si vous avez un laptop, bien, vous pouvez prendre les capteurs de matériel. Dépendamment, ce n'est pas tous les laptops que ça marche. Parce que ça, c'est le HW Sensor de COSLEC avec le FEC SMC. Si cela ne marche pas, vous allez devoir réinstaller probablement puis ne pas le prendre le prochain coup, puis en essayer le HW Sensor. Puis, si vous avez un laptop, bien, vous prenez PS2, la batterie pour laptop. Puis, ici, vous avez une option qui vous pouvez désactiver les drivers VGA dans les cas des Optimus, des portables Optimus. Vous venez désactiver les drivers GeForce et les drivers ATI. Puis là, vous bootez sur le processeur Intel HD. Ça va vous donner une meilleure chance de pouvoir installer. Parce qu'on sait que ce n'est pas facile les Optimus. Là, comme vous voyez, j'ai rajouté les Graphic Mode. Fait que moi, mon écran, c'est ça ici. Fait que je boote avec ça ici. Fait que tout ce qui est par défaut dans l'Installer, là, sur des cartements qui n'est pas trop compatibles, là, vous laissez ça par défaut. Ne venez pas changer ça. Parce que si vous commencez à essayer de prendre des options puis que vous ne connaissez pas ça, vous allez vous planter. Puis, vous allez en arracher. Fait que si ça a été mis par défaut, là, c'est parce qu'il faut que ça soit là pour vous. Pour vous aider le plus facilement possible. Fait que ce qui est par défaut, c'est Graphic Enableur. C'est sûr que si vous avez une grosse carte graphique, mettons une 660, bien, vous venez décocher Graphic Enableur. vous allez avoir Graphic Enableur, là, dans votre fichier Boote Plus. C'est ce que ça vous prend pour une grosse carte graphique. Si vous êtes un processeur Intel HD, 3000, 4000 ou 5000, ça vous prend le Graphic Enableur. Yes. Fait que c'est ça, mes amis. Fait que comme vous pouvez voir, l'installer, il est ultra complet. Ça marche. C'est incroyable. Moi, je viens d'installer sur ma configuration Z86. Je vais vous envoyer des images de toute façon. Puis, j'ai installé sur mon laptop. Ça fait, mettons, une demi-heure avant que je fasse la vidéo. Puis, one shot. C'est sûr que moi, avec mon laptop, il faut que je choisisse Preboot. Puis, j'ai tout laissé le reste par défaut. Mais, j'ai enlevé le son parce que moi, j'installe un autre Voodoo. Je ne prends pas ce Voodoo qui est dans l'installer. Fait que c'est ça, mes amis. Je suis bien content, bien fier de vous le présenter aujourd'hui. J'espère. Je vais vous souhaiter un super beau Maverick. Puis, une belle installation. Fait que c'est ça, mes amis. Alors, je vais vous parler un petit peu de l'installer V6 parce que, tandis qu'on y est, comme vous savez, l'installer V6, c'est le même, mais c'est pour Mountain Lion. 10.8, toutes les versions de Mountain Lion. J'ai changé les valeurs qui étaient dépréciées, l'HD 4000 et l'HD 4600. Fait que maintenant, avec le Caméléon 22600, c'est des nouvelles valeurs pour l'Intel HD, ceux qui utilisent les processeurs Intel qui n'ont pas de carte graphique. Fait que c'est ça. Fait que c'est le même installer aussi, mais c'est pour Mountain Lion. Puis, il marche extrêmement bien avec 10.8.5. Fait que c'est ça que je voulais vous dire, mes amis. Je vous souhaite un super bon hack. À la prochaine. OK, bye-bye. Sous-titrage ST' 508. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501